C'est tout ça, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Magazine lors du magazine Lego Star Wars du mois de septembre 2024 en commence direct avec la mini figurine présente dans ce magazine. Juste ici une introduction du Clone Trooper blanc phase 2, donc un clone assez simple qui est apparu en 2024, en janvier plus particulièrement avec le premier Battle Pack de l'année, une figurine qui était très attendue dans ce Battle Pack à 30€ donc, qui a fait couler beaucoup d'encre et surtout qui a donné beaucoup d'argent à Lego. Voilà, donc on a un exemplaire dans ce magazine, c'est une autre manière de l'avoir, c'est plutôt cool, avec donc ce casque, ce torse et ses jambes qui sont expulsées face à l'année, on ne les a pas revues sur d'autres figurines autres que celle-ci, puisqu'il est de la tête, on la revoit après, mais c'est celle des clones lambda depuis 2020, ça ne change pas, comme vous pouvez le constater juste ici. On a tout de même quelques impressions à l'arrière du torse et pas de seconde expression faciale. En termes d'accessoires, on a un petit blaster. A noter qu'il y a des trous sur le côté du casque, ce qui nous permet de personnaliser nos clones avec tout ce genre d'attirail qu'on a depuis des années avec les Star Wars et autres, donc voilà, c'est pas du tout difficile à voir. Si vous voulez un petit peu personnaliser votre clone, c'est plutôt cool d'en avoir. Maintenant, la carte. Juste ici, vous avez la carte en édition limitée numéro LE5, Général Grievous, qui appartient à la série Lego Star Wars édition Jubilé. Donc voilà, on a encore fait le tour des diverses surprises, on va pouvoir regarder tout d'abord le paper bag juste ici, pardon, et donc cette fois-ci une image à l'échelle du clone trooper ainsi que petite illustration juste ici, son nom évidemment, la petite échelle ainsi que toutes les diverses mentions égales ainsi que le numéro d'itemme juste ici, qui vous permettra de le rajouter à votre collection TAC7 et aussi de pouvoir avoir les instructions sur le site de Blue Ocean. Donc là, pour le magazine, on va être sur un format classique à 6,99€. On a évidemment le double sommaire, donc un sommaire sur deux pages, avec donc il y a bien entendu une direction très lointaine, évidemment. Donc le sommaire du magazine en lui-même. Le début de BD, cette BD que vous retrouverez sur la dite chaîne BD, cela va de soi. Vous allez sur ma chaîne, vous avez tout en bas, normalement vous trouverez. On a aussi, donc, juste ici une petite publicité pour la gamme Lego Friends, et donc c'est cette basée sur la ferme, suite de la BD, juste là, encore une fois, suite de celle-ci. Alors, fin de la BD avec donc un début de poster, juste ici, avec donc Dark Vador en fond qui se cache un peu dans un brume. Avec des vaisseaux de tous les côtés qui s'affrontent. Visiblement, les vaisseaux ont l'air d'être des UCS qui ont été réduits, tout ce que je vois. On a aussi donc, unis dans la force avec Anakin plus Obi-Wan. Plutôt sympa. Et donc, la suite du premier poster qu'on a vu, avec donc Obi-Wan et Luke, sur donc les 25 ans de Lego Star Wars. On va avoir aussi, donc, la page dédiée à l'abonnement, l'abonnement Padawan. On va avoir une double page de labyrinthe entier, basée notamment sur Passana. Je crois que c'est dans l'épisode 9, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, ça se passe là-bas. Juste ici, donc, on a un duel de sites ainsi que drôle de signaux. Donc, voilà, diversos jeux avec des choses plus ou moins cool. Bon, ça peut occuper quelques minutes, genre quelques heures. Encore des jeux sur, eh bien, la résistance ou le premier ordre. Cette fois-ci, des jeux avec des clones. Ainsi que, juste là, le but final. Une sorte de match de foot avec des clones, ma foi, pourquoi pas. C'est plutôt marrant. Voilà, ainsi que fin de cette plus petite BD qui met en scène, donc, les clones blancs phase 2. Dernière page avant le reveal de la prochaine surprise, avec, donc, juste ici, une page sur le compte Doku, ainsi que, donc, le courrier, voilà, qui est envoyé, donc, à Blue Ocean. On a aussi, donc, une petite publicité pour le magazine Lego Minecraft de septembre 2004. Alors, pareil, je l'ai dit aussi dans le magazine Minecraft, parce que je tourne les deux à la suite. Je ne sais pas si je sors le magazine Minecraft avant ou si je le sors après. En tout cas, voilà, soit il est déjà sorti, soit il sort demain. Ça, c'est sûr. Au moment où vous regarderez cette vidéo. Et aussi, une petite publicité pour le magazine Lego Dreams, qui, lui, par contre, est déjà sorti sur la chaîne, qui a bien marché aussi, accessoirement. Donc, voilà, un petit peu pour les publicités. Maintenant, on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a dans le prochain magazine. Il sera tout simplement un pilote de TIE. Alors, je vais en parler trois secondes, parce que je pense que c'est important. Ça sort donc le 30 octobre, avec la carte en édition limitée numéro LE6, qui appartient à une série de cartes à collectionner Lego Star Wars édition Jubilée, avec donc Yoda. Le TIE Pilot, une figurine qui est assez intéressante, qui est issue dans cette configuration du set basé sur la session 3 de ce Mandalorian, un set qui est assez onéreux, une centaine d'euros. C'est déjà la deuxième figurine qu'on a de ce set, donc c'est plutôt cool. Si je m'arrête là-dessus, c'est parce que cette fin est bien intéressante. Si vous n'avez pas le TIE UCS, que vous êtes collectionneur de figurines, prenez ce magazine. Personnellement, c'est pour ça que je vais le faire. Prenez ce magazine, gardez-le, et attendez que le porte-clés du TIE Pilot UCS sorte. Dès lors que vous aurez les deux, que vous aurez acheté le porte-clés ainsi que ce magazine, vous pourrez échanger les bras. Vous aurez un porte-clés TIE, normal, pilote TIE, normal, et vous aurez la figurine UCS. Voilà, ça c'était le petit truc du jour. J'avais déjà fait ça, alors, la vidéo sort dans longtemps, mais je le dis comme ça, j'avais déjà fait ça pour mon Luke X-Wing UCS. Du coup, j'ai la firme de Luke, je n'ai pas l'UCS, mais j'ai la firme. Voilà, c'est plutôt cool, je ferai la même, je pense, avec le TIE, parce que je pense que c'est sûr, ils ne vont pas passer à côté de vous faire un porte-clés. Donc voilà, franchement, prenez ce magazine, il risque d'être très intéressant pour la suite. Et si vous n'avez pas de TIE et que vous voulez l'acheter exprès, prenez ce magazine plus tôt, ça vous coûtera beaucoup moins cher, je pense. Donc voilà un petit peu pour ma présentation de ce magazine. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire sur mes pensées, une fois que j'aurai fait le post communautaire. Likez ce post ainsi que cette vidéo, à vous abonner. Et voilà, du coup, c'est toi qui vous dit bye bye !